bonjour à tous content de vous retrouver aujourd'hui donc aujourd'hui je vous propose une recette pour l'apéro donc c'est des madeleines salées thon tomate ciboulette franchement une tuerie délicieuse allez on est parti pour les ingrédients donc pour cette recette il nous faut 3 oeufs 100 g de farine 150 g de thon égoutté 10 cl de lait un sachet de levure 70 g de fromage râpé de la ciboulette et allez là j'ai 4 ou 5 tranches de tomates confites allez allez parti donc dans un premier temps on va préparer notre garniture donc on va récupérer notre thon qu'on va limiter je vous propose encore une recette très simple c'est délicieux tu n'as pas besoin de grande préparation de grand tout ok et là on va passer à notre confit pour votre confit on va découper un petit morceau on débrasse tout ça et on passe à notre appareil donc vous pouvez le faire à la main au robot ou même au batteur électrique moi j'ai un robot je vais l'utiliser donc je prends mes 3 oeufs hop je les mets à battre tranquillement avec mon lait je vais rajouter ma garniture je vais rajouter ma garniture je vais forcer tout de suite à saler un petit peu légèrement je vais poivrer donc là on est déjà pas mal donc là ça a bien mélangé je vais rajouter ma farine ma levure je peux oublier la levure je vais rajouter la levure je vais rajouter ma ciboulette je peux mettre du persil j'ai mis la ciboulette et là notre mélange est prêt donc on a plus qu'à mettre dans nos moulins à madeleine c'est parti donc là mon four est préchauffé à 180 degrés et on va remplir nos moulins à madeleine donc on n'en met pas trop on remplit au ¾ et voilà on va essayer et voilà pour la première tournée donc là on est parti pour 20 minutes de cuisson à 180 degrés elles sont moelleuses comme tout elles sont parfaites après vous pouvez rajouter des épices vous pouvez rajouter ce que vous voulez mais gardez cette base parce que franchement elle est parfaite vous voulez manger tiède surtout ne les mangez pas chou parce que forcément ça a moins de goût mais tiède et délicieux moi je vais en faire mon repas du soir avec une salade ça sera parfait allez on se retrouve bientôt pour une nouvelle recette bisous bisous